9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vendel. En compagnie d'Albin Servian, éditeur de la revue Têtu, que vous avez en quelque sorte relancé il y a 3 ans, on donnait le journal pour mort et désormais il vit plutôt bien. J'en viens à votre nouvelle acquisition, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, quel magazine allez-vous acheter, allez-vous racheter ? Alors comme je le disais tout à l'heure, comme je suis en Têtu, ce qui prime pour moi avant tout c'est la qualité de contenu et moi j'ai été bluffé par les équipes d'Opéra Magazine. Donc qui est le magazine, le seul d'ailleurs en France de référence des arts lyriques qui est dirigé par Richard Martey, que j'ai rencontré il y a quelques mois et voilà, on a trouvé un terrain d'accord et suite à Têtu il y a 3 ans, maintenant c'est plutôt Opéra, donc toujours du bon contenu, du contenu de référence sur les arts lyriques qu'on souhaite relancer. C'est un magazine papier pour le moment uniquement, qui sort 11 fois par an et que je souhaite digitaliser, diversifier parce que moi je ne suis pas un grand amateur d'Opéra, je suis allé plusieurs fois à l'Opéra, d'ailleurs c'est la dernière fois que je suis allé à l'Opéra, c'était avec Roselyne Bachelot, pour Othello, avec Roberto Olania. Elle n'était pas encore Ministre de la Culture ? Elle n'était pas Visite de la Culture, elle m'a fait visiter les coulisses, c'était vraiment très sympa, puis elle m'a parlé beaucoup d'Opéra et moi j'ai trouvé, on a une bonne discussion et ce que je trouve sympa aussi au travers de la reprise d'Opéra Magazine, c'est d'ouvrir ce monde un petit peu fermé, très codé à des populations un petit peu plus larges ou plus jeunes, voilà. Donc c'est ça le projet d'Opéra Magazine, c'est le magazine de référence, il y a des fans, il y a 10 000 fans qui le lisent, on va dire, tous les mois, mais je pense qu'il y a matière à toucher plus de monde. Oui, quand vous disiez toucher plus de monde, on pense à la scène dans Intouchable où Omar Sy est mort de rire en voyant de l'Opéra quelqu'un qui joue un arbre, il trouve ça absolument ridicule parce que si on n'a pas les codes, c'est vrai que parfois on peut trouver les choses ridicules. Juste un mot, vous parlez de Roselyne Bachelot, vous lui avez parlé de ce projet depuis qu'elle est mise de la culture et est-ce qu'elle vous a aidé si oui ? Oui, il me semble qu'elle est abonné du magazine, je pense qu'elle a accueilli la nouvelle très positivement, elle est très fan de Tétu et ceci historiquement, elle était encore en interview dans le magazine il y a peu de temps, bon elle est fan d'Opéra, vous le savez. Non, je ne veux dire pas là, mais vous n'avez pas parlé avec elle de la relance par vous du magazine. Ah non, 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 pas encore. Vous croyez vraiment au modèle papier, Opéra Magazine, pardon de dire ça, c'est 3000 abonnés et tout au plus 10 000 numéros vendus par mois, le point d'équilibre est à combien selon vous ? Je pense qu'il faut atteindre dans les 5000 abonnés, monter en diffusion à 15-20 000 sur Opéra Magazine. Mais ce qui compte avant tout, vous savez, ce n'est pas tellement le nombre d'abonnés et le nombre de numéros vendus en kiosque, c'est aussi toutes les activités qu'on peut développer autour comme on l'a fait d'ailleurs sur Tétu.